L'université à Saint-Sec en plein dans la lutte contre le Covid-19. Ce matin, au laboratoire du Bloc scientifique, une équipe de 10 doctorants en chimie s'affaire autour de la préparation de solutions hydroalcooliques. Le processus consiste d'abord à mélanger, prendre les proportions éduquées par l'OMS en termes de volume, en éthanol, en eau oxygénée, en glycérol et en eau d'icié. C'est l'éthanol qu'on prend d'abord, en premier lieu, qu'on mélange avec l'eau oxygénée. Ensuite, on y ajoute le glycérol et en dernier lieu, l'eau d'icié qui a été mélangée avec du gélifiant agar-agar pour avoir un aspect gélifiant. L'institution qui met cet acte dans le cadre du service à la communauté envisage de faire 2000 flacons et si les moyens le permettent, aller jusqu'à 5000. 2000 vers 3000, ça dépend de nos moyens aussi, vous savez, donc les produits sont un peu chers, on les achète de Dakar et puis pour acheminer, ça fait encore du temps, de l'argent, donc on essaie de faire avec ce qu'on a. Mais si on peut aller jusqu'à 5000 litres, on va aller jusqu'à 5000 litres, pour satisfaire bien sûr la population. Dans un contexte où les gels antibactériens font floresse, la démarche de ces scientifiques rappelle la nécessité de séparer le bon grain de l'hiver. Ça nous fait peur bien sûr, avec tout ce qu'on voit comme bactéries et tout, c'est pourquoi nous on a décidé, donc en rapport avec le laboratoire de biochimie de l'hôpital de la Paix, nos collègues qui sont là-bas, on a décidé aussi de faire après les tests bactériologiques pour voir est-ce que vraiment notre zèle, pas de bactéries déjà, mais est-ce que aussi notre zèle peut tuer des bactéries. On veut bien faire de la sensibilisation parce que comme vous venez de voir, vous avez un peu regardé, un peu nos protocoles et tout, pour nous ça permet aussi de sensibiliser les gens pour montrer que ce n'est pas seulement quiconque peut faire du gel, voilà, pas n'importe qui qui peut faire du gel, donc c'est aussi mis quand même de faire du gel. L'université Assensé compte prochainement remettre un lot de gel au comité régional de lutte contre le Covid-19. Les tiges dépassent les frontières africaines, produit désormais ses intrants. Pour contribuer à la lutte contre le virus, les chercheurs de l'INP ont mis au point deux types de produits, une solution hydroalcoolique et un gel hydroalcoolique. Ces produits sont issus de nos laboratoires et fabriqués dans notre usine-école. Et notre volet de réflexion mené par nos équipes est relatif à la possibilité de réaliser des dépistages systématiques afin de freiner rapidement la propagation de la maladie. Pour ce faire, l'acquisition d'appareils et de réactifs s'avèrent nécessaires. Il s'agit de proposer des voies plus sûres permettant d'identifier les personnes atteintes par la maladie et d'éviter de contamination. Des composants qui obéissent aux normes recommandées. Nous avons fabriqué nos solutions hydroalcooliques en respectant les données de l'OMS. Donc nous avons utilisé de l'éthanol absolu à 96,5%, de l'eau oxygénée qui va permettre d'inactiver les pores et du glycérol qui est un humectant qui va permettre d'absorber le taux d'humidité. Nous avons testé et nous avons prouvé que les solutions hydroalcooliques et le gel hydroalcoolique élaboré par l'IMPHP permettraient d'éliminer à 89,99% des germes. En réceptionnant les échantillons, la tutelle a traduit toute sa satisfaction. En matière de recherche, on ne fait pas de bruit. On est en laboratoire, on réfléchit, on travaille, on met au point des procédés qui peuvent évidemment servir la communauté. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Avec des moyens conséquents, l'IMPHB pourra produire plus de 10 000 flacons de 500 ml et des milliers de masques par jour pour le grand bonheur des habitants de Côte d'Ivoire.